... Nous venons d'abord d'installer le président de la commission nationale d'orientation des nouveaux bacheliers en la personne du professeur Wuriba, membre de mon cabinet. De ce fait, nous venons aussi de lancer officiellement le processus d'orientation de ces nouveaux bacheliers. Je précise que cette année, nous avions à peu près 155 000 candidats. Nous avons eu 77 000 nouveaux bacheliers. Et donc, sur instruction du président de la République, tous ces bacheliers seront orientés au niveau de nos universités publiques, à savoir les universités classiques et les ISEP. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme nous l'avions promis, nous avions dit que l'orientation des bacheliers doit se faire avant la rentrée universitaire. Et je pense que nous sommes bien partis pour tenir cette promesse, parce que l'année dernière, Campus Seine avait été ouvert le 22 octobre. Cette année, nous l'ouvrons le 14 août 2023. Et nous pensons finir le process au plus tard le 14 octobre 2022. Les difficultés que soulèvent les universités, c'est qu'effectivement, bien sûr, ils ont chaque année de plus en plus de bacheliers. Mais ce que nous nous disons, c'est que le gouvernement, en tout cas, fera tout pour les accompagner, pour accueillir tous les bacheliers. Parce que les instructions, c'est qu'il n'y ait pas un seul bachelier qui soit laissé en rade. Et tout le monde doit comprendre que c'est un effort collectif. Nous devons mutualiser nos forces et nos intelligences pour que cette instruction-là soit menée à bout. Les cours avaient repris pour toutes les universités. Actuellement, évidemment, certains universités sont en vacances. Mais nous avons, en dehors, les universités où il y avait vraiment des difficultés, c'était l'ICAD et l'université de Jigenshore. L'université de Dakar a vraiment mis en place un système d'enseignement à distance qui fonctionne très bien. L'université de Jigenshore, il n'y avait que la fac de médecine qui était impactée, qui est là aussi un bon système d'enseignement à distance. Oui, nous connaissons ces problèmes, mais en tout cas, nous ferons tout pour que la rentrée se passe dans de bonnes conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada